Musique Alors N2 c'est un symbole du diazote, qui est une molécule diatomique, donc composée de deux atomes d'azote. C'est pour ça que nous nous appelons N2, puisque nous créons des glaces à base d'azote liquide. C'est l'azote qui, au contact de notre crème, va former une glace. L'azote rend la glace plus crémeuse, puisque au contact de notre base liquide, cela va créer des micro-cristaux de glace, alors que le congélateur va créer des gros cristaux. C'est grâce à ce procédé que vous allez avoir une texture beaucoup plus crémeuse et beaucoup plus onctueuse. Musique Nos glaces ne sont absolument pas chimiques, puisque nous utilisons du lait français ainsi que de la crème française. Donc encore une fois, pas d'inquiétude. Musique Ce serait notre glace crème brûlée, qui est faite avec une bonne crème goût vanille, qu'on recouvre de sucre et qu'on fait flamber ensuite pour vous donner la crème brûlée, mais version été. Musique Alors chez nous, la glace se mange en pot. On met énormément de choses à l'intérieur de nos recettes. Donc pour les plus gourmands, je vous dirais, mangez des glaces en pot. Musique Je conseillerais la glace GDMate. C'est une glace à base de crème vanille, auquel on ajoute de l'azote, avec des morceaux de honnecombe à l'intérieur, d'un biscuit caramel miel. On recouvre ensuite d'une coque en chocolat, d'un petit morceau de honnecombe sur le dessus, et d'une seringue caramel au beurre salé. Musique Égale glace doublement onctueuse. Musique Musique